J'ai fait tomber un stylo sur mon t-shirt, juste avant de tourner. Ce serait d'horreur, va vous le plaire. Peut-être plus que les autres pour certains d'entre vous, pourquoi ? Parce que j'ai repéré une petite frustration du côté de certaines personnes qui en ont marre que ça se finisse par l'individu n'a pas été retrouvé, on sait pas ce qu'il allait faire, on sait pas pourquoi il avait visé cette personne. Ça frustre certains parmi vous, je comprends. Mais faut aussi comprendre que si les personnes sont là pour raconter leurs histoires, c'est que ça s'est plutôt bien passé. Et si ça s'est plutôt bien passé, c'est que la personne qui était menaçante a dégagé, sans forcément se faire prendre. Dans les trois histoires que je vais vous raconter, à la fin, il y aura des précisions. C'est-à-dire qu'on sait qui est l'agresseur, on sait pourquoi il a fait ça, qui il était. Voilà, je fais ça, comme ça, les 4-5% qui étaient un peu frustrés, ils le sont plus, ils passent un bon été, ils sont ravis. La première histoire, c'est celle de Emeric. Emeric nous explique qu'après le lycée, il y a déjà quelques années de ça au moment où il raconte l'histoire, il était dans une vieille passe. Sa tutrice l'avait expulsé juste après qu'il ait obtenu son diplôme et il s'est retrouvé sans logement. Il a donc dû dormir pendant plusieurs mois dans sa voiture. Et un jour, il fait la rencontre d'un groupe de fans de heavy metal. C'est pas des inconnus, c'est des gens qui sont plutôt connus en ville. C'est-à-dire que tous les amis d'Emeric savaient de plus ou moins loin qui étaient ces gens. Et globalement, tout le monde les kiffait. C'était des mecs sympas, bons délires. Bref, le feeling passe bien entre eux et Emeric, à tel point qu'il lui propose d'emménager avec eux. Je vous rappelle qu'Emeric à ce moment-là, il vit dans sa voiture, donc d'autant vous dire que c'est une très bonne nouvelle pour lui. Sur place, il y a plusieurs colocataires et Emeric se rapproche de deux frères en particulier, Andrew et Seth. Andrew et Seth, c'est des gens qui croient à l'occultisme et à ce genre de trucs. Alors Emeric, lui, c'est pas son délire, mais bon, il se dit qui je suis pour juger les croyances des gens et en plus de ça, ces mecs-là viennent de m'offrir un toit gratuitement. Je m'en bats les couilles de leurs croyances. Il faut savoir qu'Andrew et Seth sont très proches d'un autre groupe de frères, qu'ils connaissent depuis l'école et qui sont devenus de très bons amis à eux. Qui dit très bons amis dit beaucoup de passages dans l'appartement, dans la colocation, à tel point que cet autre groupe de frères fait limite partie des colocataires. Dans cet autre groupe de frères, il y a le frère cadet Marc, un mec très poli qui nettoie toujours derrière lui, qui contribue aux tâches ménagères. Bref, il est méga stable. Mais on peut pas en dire autant du petit frère de Marc, Adam. Adam, il a beaucoup de problèmes psychologiques et ce serait apparemment lié à la prise d'une très mauvaise drogue il y a des années de ça. Il aurait peu à peu développé une sorte de psychose religieuse et il aurait même fait de la prison pour avoir frappé une femme avec une Bible. Sympa le Adam, invitez-le à vos anniversaires. Emeric explique qu'Adam, c'est le genre de gars qui, des fois, te regarde dans les yeux et te dit qu'il arrive à voir comment tu vas mourir. Bonne ambiance ! Il a même une fois dit à Emeric qu'il pouvait voir que son âme était possédée par un démon et qu'il fallait qu'il la purifie. C'est conjuring ! Voilà. Bref, dans la colocation, tout le monde a bien conscience des problèmes d'Adam mais tout le monde est bienveillant et tout le monde est ami avec lui et veut le tirer vers le haut. Mais malgré tout ça, Emeric, lui, il est pas rassuré quand même. Il se dit « Attends, 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 ce gars-là, il y a un truc chelou, tout le monde a l'air vraiment serein vis-à-vis de lui, moi je mets quand même une petite distance, une petite méfiance. » Bref. Un beau jour, Emeric est en train de dormir et son téléphone somme. Il décroche, surprise, c'est son patron qui lui demande exceptionnellement de venir au travail une heure plus tôt, à midi, au lieu de 13h. Emeric, il est fauché, il a absolument rien de mieux à faire, du coup il est ravi, ça lui fait une heure de taf payée en plus, il y va. Avant de partir, il passe dans le salon pour voir Marc, Andrew et Adam qui sont tous les trois devant la télé en train de regarder YouTube. Emeric leur dit au revoir et il part au travail. Quelques heures plus tard, en fin d'après-midi, Emeric est toujours au travail, il a bientôt fini ses heures et le téléphone somme. C'est son patron qui répond au téléphone et qui rapidement lui tend l'appareil en lui disant « C'est pour toi. » Emeric prend le téléphone et malheureusement, c'est pas la voix d'un ami, au bout du fil, c'est la voix de l'inspecteur Williams. Et cet inspecteur, il lui explique qu'il s'est passé un truc dans son appartement et qu'il a besoin qu'Emeric vienne rapidement au poste pour en discuter avec eux. Emeric quitte tout de suite son travail et il se dit « Putain, ils ont dû faire de la merde avec de la drogue, ils ont dû essayer d'en vendre, ils se sont fait choper. Relou. » En arrivant au poste, il y a un agent qui vient tout de suite chercher Emeric et qui l'amène dans une pièce avec une caméra. Il l'isole. Et il le laisse ici tout seul pendant 30 minutes. Généralement, quand t'arrives au commissariat et que tout de suite on t'isole comme ça, c'est qu'il se passe un truc vraiment pas ouf. 30 minutes plus tard, l'inspecteur Williams entre dans la salle, s'assoit et explique à Emeric que Adam a poignardé et tué Andrew aux alentours de 13h. C'est-à-dire seulement une heure après qu'Emeric soit parti au travail. Emeric, évidemment, il est choqué, il demande plein d'infos aux policiers qui lui disent que malheureusement, ils ont le droit de rien lui dire puisqu'une enquête est en cours et qu'ils peuvent pas dévoiler d'éléments. Au cours des deux jours suivants, il y a des infos qui commencent à circuler et c'est là qu'Emeric comprend ce qui s'est passé ce jour-là. Aux alentours de 13h, Adam se jette sur Andrew et il lui met pas un coup de couteau, il lui en met des dizaines. Juste après ça, il court sur la route en face de leur appart, toujours l'arme du crime en main, et il appelle la police pour immédiatement leur dire ce qu'il vient de faire. Évidemment, la police a débarqué extrêmement rapidement sur les lieux et elle a arrêté Adam et elle a aussi perquisitionné le domicile. Parmi les objets trouvés se trouve un cahier dans lequel Adam avait écrit qu'il comptait tuer tous les colocataires de l'appartement, y compris ses propres frères et y compris, évidemment, Emeric. Parce qu'ils sont apparemment tous possédés par des démons et que ce serait le seul moyen de les libérer. Heureusement, ce jour-là, dans l'appartement, il y avait que Marc et Andrew qui étaient avec Adam et Marc a réussi à s'échapper à la seconde où Adam s'est jeté sur Andrew avec le couteau. Et surtout, heureusement, ce jour-là, le patron d'Emeric l'a appelé pour le faire venir au travail une heure plus tôt. Sinon, il aurait totalement été dans l'appartement au moment des faits et qui sait comment ça aurait fini. Est-ce que c'est bon pour vous ? Quel enfer ! Vous êtes sereins là, les gens en colocation ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est Adam qui débarque ? Emeric explique plus tard qu'il est profondément triste qu'à l'époque, tout le monde ait un peu normalisé et sous-estimé les problèmes psychologiques d'Adam et que peut-être que tout ça aurait pu être évité s'il l'avait fait suivre, s'il lui avait apporté un vrai soutien de la part de professionnels et pas juste un soutien amical. Bref, ça m'a foutu le cafard ! On passe à la deuxième histoire ? La deuxième histoire, c'est celle de Jane et accrochez-vous parce qu'elle est un peu longue. A l'époque, Jane est à l'université et dès qu'elle arrive aux abords du bâtiment, elle donne une pièce à Wendell, un sans-abri qui est tout le temps posté au même endroit. Elle explique que de manière générale, c'est pas trop son genre de donner de l'argent à un inconnu. Elle préfère plutôt donner de l'argent à des organisations caritatives ou à des associations. Mais elle explique que Wendell, il chante de l'opéra. Et elle, ça la touche. Wendell, il est plutôt attachant, il aime faire rire les élèves avec des blagues et des imitations. Et Jane, même les jours où elle a pas de monnaie, elle prend le temps d'échanger 2-3 mois avec lui parce qu'il est vraiment sympathique. Un jour, par exemple, il lui a expliqué qu'il avait failli aller à l'université avec une bourse de baseball. Mais comme il était accro aux drogues, c'est tombé à l'eau. Un jour, Jane passe devant Wendell accompagné d'un professeur. Wendell interpelle Jane pour échanger 2-3 phrases et donc Jane lui présente naturellement son professeur. Après cet échanger quelques phrases, Jane et son prof continuent leur chemin et son prof regarde Jane en lui disant « Pourquoi ce gars connaissait ton prénom ? » Et Jane lui explique qu'il se parle quelques fois, que des fois elle lui donne de l'argent quand elle en a et que le gars est attachant et cool et que tout va bien. Mais juste avant que leur chemin se sépare, le professeur insiste. Il explique à Jane qu'elle ne devrait pas nouer de liens d'amitié avec les sans-abri de cette ville, ni leur donner d'argent, puisqu'ils ont très souvent tendance à avoir des antécédents criminels ou de dépendance. Là, Jane, c'est son esprit de contradiction qui se met en route. Elle est absolument pas d'accord avec son professeur, elle le trouve totalement radical dans sa manière de penser et elle se dit qu'elle va prouver à son professeur qu'il a tort en allant encore plus parler à Wendell et en prouvant encore plus à la terre entière que c'est un gars sympathique qui mérite pas ce qui lui arrive. Sauf que le lendemain, quand Jane passe devant Wendell, c'est pas comme d'habitude. Wendell, il est distant, il est aigri, elle comprend pas pourquoi jusqu'à ce qu'il lui dise alors ton petit ami, ça se passe bien ? Elle comprend tout de suite qu'il fait référence à son professeur et elle lui explique que c'était pas son petit ami, c'est son professeur. Et immédiatement, Wendell n'est plus aigri, il est de nouveau bavard, il fait même des petites blagues. Bref, le temps passe et Wendell commence régulièrement à offrir des petits cadeaux à Jane quand elle passe devant lui. Genre des jetons de supermarché, des fleurs, à tel point que le professeur de Jane va le remarquer et va décider de lui en parler. Il lui explique qu'elle est en train de se faire manipuler et cette fois, pour la première fois, Jane réalise que c'est peut-être un peu vrai, surtout quand elle se rappelle de pourquoi Wendell avait perdu sa bonce de baseball, mais aussi en se rappelant d'un autre petit truc que Wendell lui a dit, à savoir qu'il aurait un jour mentionné une ancienne petite amie à lui qui aurait réagi de manière excessive à quelque chose qu'il aurait fait. Bref, Jane veut prendre ses distances et elle est aidée par un truc très efficace, le Covid. Les cours deviennent virtuels et pour économiser de l'argent, elle décide du coup de ne plus aller dans son appartement à proximité de l'université, mais de retourner à la place vivre chez ses parents dans sa ville natale. Trois semaines plus tard, Jane se balade sur Insta et elle tombe sur la story d'un pote à elle, story dans laquelle on peut entendre en arrière-plan Wendell chanter de l'opéra. Petit bémol, le pote de Jane n'est pas aux alentours de l'université, il est dans la ville natale de Jane. Jane se dit, what the fuck ? Mais elle se dit que c'est très certainement le hasard, que le Covid a fait bouger beaucoup de gens, et qu'en plus sa ville natale est pas si loin que ça de l'université, et c'est pas non plus une toute petite ville. Le temps passe, et un jour Jane reçoit un coup de fil. Ce coup de fil, il vient d'une amie à elle, qui est dans la même université, et surtout qui vient de la même ville qu'elle. Au téléphone, cette amie lui explique qu'elle était en ville, et qu'un mendiant est venu lui poser des questions sur Jane. Elle a trouvé ça chelou, et elle a donc décidé de l'appeler. Immédiatement, Jane, elle se dit, mais comment Wendell peut savoir que cette meuf est une amie à moi ? Enfin, c'est trop bizarre. Et par la suite, elle réalise qu'en fait, lors de sa visite en ville, son amie portait un sweat de l'université. Wendell l'a reconnu, et c'est pour ça qu'il est venu lui parler de Jane. Là, on se dit clairement, ça fait beaucoup, et devinez quoi ? Jane se dit la même chose ! Fin du confinement, Jane retourne à l'université, mais cette fois, il n'y a pas de sourire, de discussion, ou de quelconque interaction avec Wendell. Elle l'ignore purement et simplement, elle a compris qu'un truc n'allait pas, et elle s'en éloigne. Après ses examens, elle décide d'aller passer un peu de temps chez son frère, qui était en colocation avec quelqu'un, mais qui est parti. Il y a donc un lit tout frais, tout vide, dispo pour elle. Le neuvième jour de ce voyage chez son frère, quelqu'un toque à la porte. Vous le savez qui c'est. Son frère va lui ouvrir, et après avoir discuté pendant plus d'une minute, il retourne dans la maison, et là, il fout droit Jane du regard. Jane ne comprend pas ce qui se passe, et son frère lui dit, papa et maman vont te tuer. Et son frère continue, il lui dit, écoute, moi aussi je vais te tuer, c'est vraiment pas cool ce que tu viens de faire. T'as même pas pensé à me demander, alors évidemment je t'aurais dit non, mais t'as quand même même pas osé me demander, t'abuses. Jane, elle comprend rien à ce qui lui arrive, elle lui dit, écoute frérot, de quoi tu parles ? Son frère continue de l'embrouiller, il lui dit, écoute, je suis pas papa, je suis pas maman, moi tu me sors pas de mensonges. Le mec là, il a pas simplement dit qu'il était là pour sa petite amie, il a aussi donné ton nom, des détails sur toi, et il m'a expliqué que vous vous étiez fâchés et qu'il était là pour arranger les choses. Et là, Jane comprend, son coeur arrête de battre. Elle se lève, elle regarde à travers l'oeil de la porte, et elle reconnaît Wendell. Il s'est douché, il s'est rasé, il a mis des vêtements propres, mais c'est bel et bien lui qui est là, à des centaines de kilomètres de l'université, devant la maison de son frère. Jane s'éloigne de la porte, elle fond en larmes, elle s'assoit sur le canapé, et là, immédiatement, son frère comprend que quelque chose va pas. Il retourne ouvrir la porte, et il dit à Wendell, « Ah bah écoute, frérot, elle est pas là, désolé, allez à plus. » Sans un mot, Wendell s'éloigne, sauf qu'en fait, il se dirige vers la fenêtre de la maison. Et une fois à la fenêtre, c'est Jane qui voit sur le canapé. Et là, il vrille. Il frappe à la fenêtre en hurlant. Il parle au frère de Jane, en lui disant que c'est sa petite amie, qu'il a pas le droit de la garder là-dedans enfermée. Il le traite de connard en lui ordonnant de la laisser sortir, tout en essayant de rassurer Jane en lui disant qu'il arrive et qu'il va l'aider à sortir de là. Et puis, après les cris, un bruit. Wendell vient de mettre une giga droite dans la fenêtre et de la traverser avec son bras. Wendell perd énormément de sang. Et là, il se met à insulter Jane. Il lui dit de regarder ce qu'elle vient de lui faire, qu'elle pourra rien faire contre lui, que c'est une connasse. Le frère de Jane, il est complètement choqué. Lui, je vous rappelle que de base, il a juste ouvert la porte à un inconnu et quelqu'un vient traverser sa fenêtre avec son poing. Et Wendell, en hurlant, retourne devant la porte d'entrée et il se met à la charger. Le frère de Jane, évidemment, se met de l'autre côté de la porte et la tient. Jane finit par appeler la police qui débarque. Ils prennent Wendell en flagrant délit. Il était toujours en train de brûler la porte. Et finalement, il se fait arrêter par la police sans résister. Mais il explique à la police qu'il essayait de libérer sa copine qui était prise en otage par son frère. Et la police, ne connaissant pas l'histoire, elle menotte aussi le frère de Jane. Au cas où. Lui, il se fait péter une vitre et il se fait menotter ensuite. Excellent ! A l'issue d'une petite discussion, évidemment, la police comprend que le vrai problème, c'était Wendell et pas le frère de Jane. Donc, elle relâche le frère de Jane. Et Jane, elle se souvient d'un truc en particulier, c'est que pendant que Wendell se faisait escorter jusqu'à la voiture de police, menotté, il s'est mis à chanter de l'opéra. Et c'est ça qui l'a le plus marqué. Ah ! Est-ce que tout le monde va bien ? Alors, attention, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est pas ne parlez pas au SDF, n'ayez pas d'attention envers eux, pas du tout. C'est ce que Jane dit elle-même, c'est qu'elle s'est entêtée à vouloir continuer à entretenir une sorte de relation avec Wendell, alors qu'il y avait des tas de signes qui lui montraient qu'il y avait de grandes chances que ça parte en couille à un moment ou à l'autre. Et là, sur l'échelle du sa part en couille, elle s'est prise la peine maximale, Jane. La dernière histoire, c'est celle de Thomas et elle est très récente puisqu'elle vient tout juste de se terminer, sachant qu'elle a commencé en février 2021. Thomas vit à la campagne, sa maison, elle est vraiment isolée, elle est collée à une forêt et pour y accéder, maintenant, il y a une route qui vient tout juste d'être goudronnée. Un après-midi, il est devant la télé tranquillement et quelqu'un toque à la porte. Thomas va lui ouvrir et cette personne se présente comme le garde forestier qui lui explique qu'il a besoin de lui faire signer un papier l'autorisant à abattre un arbre qui se trouve pile entre le terrain de la maison de Thomas et la forêt qui, elle, appartient à la ville. Le gars est normal, il est propre sur lui donc Thomas le fait rentrer chez lui, il lui sert un verre d'eau, il signe ses papiers, le mec leur merci, il part, bref, tout se passe très bien. Et puis, une semaine plus tard, Thomas se réveille en pleine nuit à cause d'un gros bruit. Comme si un objet d'une taille plutôt conséquente venait de tomber de sa fenêtre. Thomas, il se demande ce que c'est mais en même temps, il a un peu la flemme d'enquêter. Il se dit qu'il y a 99% de chance pour que ce soit un animal ou une branche d'un arbre. Bref, il se rendort. Mais dans les jours qui suivent, il a des sensations cheloues. Par exemple, le matin, quand il s'habille, il a l'impression que son caleçon il a déjà été porté par quelqu'un d'autre. Des fois, il rentre du travail et il voit que les bouts de la couette de son lit sont mis sous le matelas. Sauf que Thomas, lui, il ne met jamais les coins de la couette sous le matelas. Thomas comprend donc qu'il y a peut-être quelqu'un qui vient chez lui quand il n'est pas là. Mais d'un autre côté, il n'en est pas sûr parce qu'il vient de perdre sa mère et il explique qu'il est dans un état un peu de stress intense qu'il a tendance à être un peu parano dans cet état-là et donc il ne sait pas trop à quel point il doit se faire confiance ou pas. En plus de ça, il ferme tout le temps toutes les fenêtres et il n'y a aucun signe d'effraction quelconque au niveau des portes ou des fenêtres. Enfin, tout semble nickel. Quoi qu'il en soit, il veut en avoir le cœur net, il en a marre d'avoir le doute et donc il va inviter un pote à vivre chez lui pendant un petit temps. Le tout premier soir, le pote de Thomas lui dit « Mec, je crois qu'il y a bel et bien un truc qui ne va pas chez toi. J'ai entendu des bruits de pas dans le jardin et j'ai vu une ombre. » Soit on est tous les deux parano, soit il se passe vraiment un truc bizarre dans ta maison. Étrangement, Thomas, il voit plutôt ça comme une bonne nouvelle. Il se dit « Ok, je ne suis pas fou. Il y a bel et bien un truc bizarre ici. » Et après, une petite réflexion, il se dit « Ça doit être le garde forestier. » Il est venu me faire signer des papiers il y a deux mois pour abattre un arbre sauf qu'il n'y a toujours aucun arbre qui a été abattu. Il décide d'en avoir le cœur net et donc ils seront à la mairie pour discuter avec eux de cette affaire d'abattage d'arbres. Personne n'a jamais entendu parler de cette affaire d'arbres. Thomas demande donc à voir le garde forestier du village parce qu'il y a bel et bien un garde forestier et bingo ! C'est pas du tout l'homme qui est venu sonner chez Thomas. Thomas sort de la mairie, il est évidemment choqué. Il se dit « Attends, en fait, j'ai fait rentrer un mec chez moi qui n'était pas du tout la personne qu'il prétendait être. C'est grave. Il faut que j'appelle la police, là. » Il va donc à la gendarmerie et en chemin, il appelle son pote pour lui dire « Écoute, frérot, il y a bel et bien un mec qui vient des fois chez moi. Je ne sais pas qui c'est donc dans le doute, tu es probablement en danger. Dégage de là. Viens avec moi à la gendarmerie. » Ils sont donc tous les deux « Faux garde forestier » était en fait un détenu d'une prison située à 20 km de chez Thomas qui se serait échappé il y a un peu plus d'un mois. Il aurait pris 30 ans de prison pour avoir fait 3 homicides et de l'usurpation d'identité. Pendant un mois, il s'est caché dans la forêt parce qu'il s'est dit que c'était le meilleur moyen pour ne pas être retrouvé. Et il aurait apparemment ciblé la maison de Thomas parce que c'est la maison la plus isolée de tout le périmètre. Le fameux « boom » que Thomas avait entendu, c'était juste lui qui prenait ses marques autour de la maison et qui avait sauté du premier étage. Mais alors pourquoi il n'y avait aucune trace d'effraction pendant tout ce temps ? Et bien parce que ce faux garde forestier quand il est allé chez Thomas il avait tout simplement volé l'une des clés de Thomas qui se trouvait toute exposée dans le salon. Thomas précise que depuis il a installé 8 caméras et que ça lui a coûté une couille. Mon gars, c'est pour ça que je ne vivrais déjà jamais à proximité d'une forêt et encore moins à proximité d'une prison, d'accord ? C'est marrant parce que plus jeune moi j'étais à Anthony et juste à côté il y a Frène et je sais qu'à Frène il y a une prison. À chaque fois on se faisait peur avec mes potes en se disant il paraît qu'un mec s'est échappé je sais pas quoi enfin vraiment des trucs de gamins. Thomas lui il a vécu pour de vrai. Bref, c'est la fin de ce serait d'horreur je crois qu'il était long. J'en sais rien, je dis ça à chaque fois c'est terrible. J'espère que ça vous aura plu en plus avec ces fins un peu précises et détaillées je vous souhaite un excellent été je suis fatigué je vais faire une petite sieste. Qui ça intéresse ne répondez pas ! Ciao les squizos ! Sous-titres par Jérémy Diaz